Laetitia Lefebvre Bonjour tout le monde, on est donc aujourd'hui avec Laetitia Lefebvre pour une interview sur sa prestation dans différents jeux tels que Uncharted, The Legend of Zelda Breath of the Wild et tels que Dishonored 2 ou Mass Effect. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien. Alors on va commencer rapidement. En fait on a réussi à récupérer des questions de la communauté de différents jeux vidéo et on a donc pu récolter on va dire une dizaine de questions sur ces différentes prestations. Ça marche. Donc on va commencer avec une toute première question. C'est Saber qui la pose. Est-ce que tu es une fan de jeux vidéo ? Alors je ne suis pas une fan de jeux vidéo mais évidemment à force de faire beaucoup d'enregistrements je connais quand même un petit peu certains jeux. Par exemple ? Je ne sais pas, je connais Call of Duty, je connais Grand Seft Auto, GTA, je connais tous les trucs. C'est-à-dire que je ne joue pas mais oui je situe parfaitement les jeux en général. D'accord. Alors en fait on a une question de la communauté française Uncharted France qui voulait savoir combien de temps est nécessaire pour doubler un jeu comme Uncharted ? Alors si on parle de The Lost Legacy, c'est-à-dire ? Par exemple oui ? Ou le quatrième ? Ça dépend parce que moi mon rôle je pense que c'était plus vaste sur The Lost Legacy. Donc pour le coup oui ça a été assez long. En plus on faisait des journées complètes. Ouais peut-être... Ouais on a fait une bonne journée je me souviens. Parce qu'il fallait... Il fallait donner en temps. Il fallait enquiller, voilà. C'est une bonne question. Je ne sais pas je dirais plusieurs séances sur un mois, trois semaines peut-être. D'accord. Alors on a une question aussi donc de Uncharted France. On sait habituellement que dans des doublages de jeux vidéo, les comédiens n'ont pas d'image. Est-ce que pour Uncharted, on vous en a partagé ou pas du tout ? Oui, on a eu la chance d'avoir quelques vidéos et c'est quand même beaucoup plus agréable pour situer les contextes. J'imagine. Savoir quel type de son, quel type de... De paysage. D'énergie. Ouais, de paysage. Voilà, est-ce que c'est quelque chose... Un endroit un peu confiné ou est-ce qu'on est dans une jungle immense ? C'est beaucoup plus... Beaucoup plus appréciable, oui bien sûr. Par rapport aux relations avec les personnages aussi, ça permet d'avoir de meilleures relations au niveau des... Parce que j'imagine que vous doublez pas... Enfin vous doublez seul aussi. Voilà. Vous n'étiez pas en présence de Laura Blanc ou de Luna Tua ? Non. On les entendait parfois, ça dépendait de nos emplois du temps. D'accord. Donc s'ils avaient enregistré avant nous... Vous aviez... Ouais, mais sinon... Et sinon bah c'est nous qui commencions Et eux qui nous répondaient Donc on essaye toujours de... Que les dialogues... Voilà, se répondent bien Et... Soient bien... Bien tous d'accord en fait. D'accord. Et au niveau du son et au niveau des intentions quoi. Parce que donc en fait on avait une question de Joey Qui voulait... Enfin qui disait que... Donc dans Uncharted c'est un jeu où les personnages... Ils arrivent très souvent de découvrir des nouveaux environnements, des paysages et tout. Et très souvent les personnages sont abasourdis, Ils sont surpris par les paysages en disant C'était incroyable. Ouais. Est-ce que vous aviez les images des paysages ou vous deviez simplement... Non, non, j'ai eu les... J'ai eu les images... Non, non, c'est... D'accord, ok. Les images sont très belles. Pourquoi tu veux tant récupérer Shoreline ? Tu plaisantes ? Mon partenaire retourne mes hommes contre moi. Mon lieutenant se barre avec la prime. Nathan et Samuel Drake sont épargnés Et tu demandes pourquoi je veux récupérer Shoreline ? Alors, on a une question de Nicolas. Jeux vidéo ou cinéma ? Euh... C'est ce que je préfère ? Oui, entre les deux. Qu'est-ce que vous préférez peut-être ? Cinéma. Cinéma. Ouais. Ensuite, on a une question de Kugi. Par rapport à Final Fantasy XIV, vous interprétez Yesh Thola. Oui. Est-ce que travailler sur un MMO est différent que de travailler sur des jeux solo ? Des jeux offline ? Euh... C'est... Oui, c'est... En fait, je ne sais pas si c'est vraiment... Le fait que ce soit un MMO ou si c'est la façon de bosser de la boîte, On est... On est souvent... On met plus de temps, on va dire, à mettre en place les choses. On a des vidéos aussi. Pour les... Pour les... Pour les... Pour les MMO ? Pour Yachtola, etc. Ouais, on a quelques vidéos. Pas toujours, mais... Parfois, on est... On a de la chance, quoi. D'accord. Il y avait donc une question de Néo Kino qui voulait savoir, est-ce que vous enregistrez toutes les extensions d'une traite ou bien vous revenez tous les 4 mois ou tous les 3 mois pour... On revient. Pour continuer. Vous revenez, constamment. D'accord. Donc, ça va faire à peu près plus de 4 ans que vous doublez Yachtola. C'est ça. D'accord. Bah, c'est... C'est intense. C'est ça. Et... Donc, on a une question de Jessica qui est par rapport à Allo. Donc, j'ai vérifié. Je pense avoir reconnu. Donc, vous êtes bien la... La voix de Cortana sur les appareils Windows Phone et Microsoft ? Vous savez bien. Ok. Bah, voilà. Maintenant, on sait qui est derrière la voix de notre assistante quotidienne. Personnelle, ouais. Donc, maintenant, on va passer à Zelda. Oui. On passe off the wild. Donc, là, on a le site d'actualité Puissance Zelda qui nous a envoyé quelques questions. qui voudrait savoir, est-ce que vous connaissez la saga avant d'avoir participé au doublage ? Oui. Oui. Euh... J'ai... Bah, j'ai... J'ai des enfants qui... Qui y jouent. Qui y jouent. Même le dernier ? Celui où vous avez participé ? Non, le dernier, on l'a pas encore. Ah, d'accord. Ok. Non, non. Donc, parce que c'est d'ailleurs... Celui d'avant, je le connaissais. Parce que c'est d'ailleurs, en fait, le premier à être doublé en français. Avoir des voix. Parce qu'il n'y avait jamais de voix auparavant. Effectivement, il n'y avait pas de voix. Il n'y a jamais de voix. Donc, c'est vraiment le premier, premier. Tout à fait. Donc, voilà. Et est-ce que vous étiez satisfaite du travail que vous avez fourni ? Ouais, ouais. J'étais... J'étais contente. J'étais... J'étais fière de faire ce... Ce jeu. Ouais, c'était sympa. Alors, selon vous, quel est l'impact de l'apport des voix au sein du jeu ? Puisqu'auparavant, comme je vous ai dit, il n'y avait pas du tout de voix, il n'y avait pas de doublage, pas de paroles. Est-ce que ça, ça apportait beaucoup, selon vous, au jeu ? Oui, je pense que c'est toujours plus sympa d'incarner le personnage complètement. On est des personnages nous-mêmes assez parlants dans la vie. Donc, c'est plus intéressant. Ouais, c'est plus intéressant. On situe plus... Est-ce que vous vous souvenez de votre personnage de Urbosa ? Oui. Oui. Alors, il voudrait savoir comment l'avez-vous trouvé ? Je me souviens m'être concentrée sur... C'est quelqu'un d'assez charismatique. Elle est assez... Elle peut être maternelle et en même temps, elle peut être très froide. Elle a de l'autorité et en même temps, beaucoup de bienveillance, en fait, finalement. Donc, on a eu une question de Darksim qui voulait savoir pourquoi est-ce qu'en France, on surutilise très souvent les mêmes comédiens de doublage sans laisser de chance aux moins connus ? Non, je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'il dit. Il y a beaucoup, beaucoup de gens nouveaux. Moi, ça fait un petit moment que je suis dans ce milieu-là et il y a plein de gens que je ne connais pas et qui sont très bien. Enfin, des nouveaux, je trouve qu'il y en a plein qui rentrent, moi, au contraire. D'accord. Après, effectivement, il y a des gens qui sont très doués, qui sont hallucinants aussi bien du jeu, qui sont extraordinaires et techniques, donc qui vont vite. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on est vraiment dans un monde dans lequel on nous demande d'aller de plus en plus vite. Et il ne faut pas pour autant renier sur la qualité. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas forcément se tourner tout de suite vers un débutant pour faire un premier rôle. Et qu'on va essayer de prendre des comédiens un petit peu aguerris et un peu pointus pour faire des rôles compliqués. Mais moi, je trouve qu'on entend plein de la nouvelle voie. Alors, on a une question de Rav G. Pourquoi toujours des personnages féminins forts ? Emily Caldwin, Nadine Ross, Urbosa, Michel Rodriguez, Emily Blunt. C'est vrai. Toujours un personnage féminin fort. Mais je vous pose la question, pourquoi ? C'est-à-dire qu'en fait, justement, j'étais assez étonnée au démarrage. Parce que oui, j'ai un côté comme ça, évidemment. Mais je ne suis pas que ça. Je suis quelqu'un de super doux, maternel, fantaisiste, romantique. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir parce que parfois, on me met sur des personnages super doux. Et c'est hyper reposant ! Parce qu'en fait, les personnages… C'est pas souvent non plus ? Non, ça va très souvent. Ça va très souvent. Les personnages… À fort caractère. À fort caractère. À couille, même parfois, franchement. Je suis un peu abonnée, effectivement. Parce qu'effectivement, Michel Rodriguez dans toute la saga Fast & Furious ? Oui. Depuis le quatrième, non ? Oui, depuis le quatrième. Depuis le quatrième, exactement. Emily Blunt sur presque tous ses films et ses nombreux films d'action aussi. Ouais, j'en ai fait huit avec Emily Blunt, ouais. Donc, ouais, c'est constamment un personnage… C'est pas vous qui décidez du personnage ? Du rôle ? Bah non, c'est pas moi qui décide. D'accord. On me propose éventuellement mes faits et puis… Et puis, on me rappelle si… Si vous êtes épris. Voilà. Ok. Et donc, on a une dernière question. Est-ce que vous êtes sur de nouveaux projets, que ce soit cinéma ou jeux vidéo ? Euh… Alors, nouveaux projets, qu'est-ce que vous entendez par nouveaux ? Qu'ils ne soient pas encore sortis ? Mais qui a été annoncé ? J'ai envie de dire oui. Mais en même temps, on est un peu superstitieux dans ce métier, donc on va attendre. D'accord. On va attendre que ça sort. Bah, ça marche. Mais en tout cas, merci. Non, il y a des projets. J'imagine. Il y a des séries qui reviennent aussi. Vous participez à quelles séries ? Bah, il y a Esprit Criminel, NCIS Los Angeles, Larmes Fatales. Ah oui, c'est vrai que c'est une série maintenant. Voilà. J'ai déjà vu des dessins animés aussi. Je fais des dessins animés super forts. D'accord. Dessins animés Playmobil, sur lesquels on se marre bien. Mais il y en a encore plein. D'accord, ok. Encore plein de projets. D'accord. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'on risque de vous revoir dans un Uncharted ou pas du tout ? Est-ce que vous avez des informations pour le retour de Nadine Ross ? Non, j'ai aucune info. Et puis à mon avis, je n'aurais pas le droit de le dire. D'accord, ok. Mais oui, effectivement. Je me le souhaite. Bah, on vous le souhaite à vous aussi. Merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci d'avoir partagé vos réponses avec la communauté. Bon, on avait encore beaucoup, beaucoup d'autres questions. On ne pouvait pas non plus toutes les données. En tout cas, merci. Bah, merci à vous. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi l'interview. Et si vous souhaitez rencontrer un autre comédien ou proposer d'autres questions, n'hésitez pas. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.